Le poids de l'énergie en Espagne dans la consommation globale et l'équilibre économique global du pays est très important puisque l'Espagne aujourd'hui importe 75% de son énergie, qui sont en général des énergies fossiles, gaz ou pétrole venant de l'extérieur. Donc pour la majorité des acteurs du pays, c'est un coût important qu'il faut maîtriser, qu'il faut pouvoir baisser. Ensuite, il y a une mise en place progressive de toutes les mesures qui sont promues au niveau européen pour l'efficacité énergétique, notamment l'efficacité énergétique des bâtiments. Pour nous, l'efficacité énergétique, c'est quelque chose de très, très concret. C'est un contrat entre le client et nous, dans lequel nous engageons, nous, à mettre en place des mesures, à opérer une installation et à garantir un résultat d'économie pour le client. Et les outils qu'on met en place, comme l'Upgrade, rentrent dans ce cadre-là. L'Upgrade, c'est un centre de gestion à distance de toutes nos installations. Donc toutes nos installations sont reliées en temps réel à un centre commun, dans lequel des analystes travaillent sur les données qu'ils reçoivent, les modélisent, identifient les écarts et corrigent. Depuis n'importe quel endroit d'Espagne ou d'ailleurs, on peut contrôler tous les paramètres techniques de toutes nos installations, que ce soit une pompe, une chaudière, un indice de température, une pression, tout est contrôlable, tout est vérifiable à distance. En mettant ensemble les gens de terrain qui connaissent bien l'installation, les gens qui analysent le mieux nos installations et les gens qui sont capables de modéliser, on est capable de réagir de manière beaucoup plus effective et beaucoup plus professionnelle qu'avant, avec des solutions beaucoup plus affinées. On peut mettre en parallèle un résultat technique avec un résultat économique, puisqu'on a besoin aussi de faire des arbitrages en fonction des prix de l'énergie. On peut inventer de nouveaux modes opératoires, on peut anticiper pour l'avenir, avoir des budgets qui soient très précis, et ensuite ajuster nos modèles en fonction de la réalité quasiment en temps réel. C'est un peu cette dynamique positive qui nous permet non seulement de garantir ce qu'on a dit, mais d'identifier de nouvelles économies et de modéliser l'évolution future du client pour adapter l'installation à ses besoins. En général, sur toutes les installations, la moyenne des économies qu'on apporte au client est de l'ordre de 15%. Et le meilleur impact pour le réchauffement climatique est l'énergie qu'on ne consomme pas. L'upgrade, pour nous, c'est une visualisation de ressourcer le monde. Dans ce sens que ressourcer le monde, c'est d'abord mieux gérer ce qu'on fait, ensuite se moderniser avec de nouvelles techniques, les meilleurs outils qu'il y a dans le monde, et enfin en mettant en place des solutions pérennes qui respectent l'environnement.